hello hello bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau non pas un cours de hongrois mais une expérimentation totale puisque je vais faire du granola enfin vous savez les céréales avec des graines et des machins dedans j'ai jamais fait ça je dois bien vous avouer dehors il fait super moche il pleut comme vache qui pisse et j'ai absolument aucune envie de sortir pour aller chercher les ingrédients qui me manque parce que oui il me manque des ingrédients mais ce n'est pas grave je vais me débrouiller avec ce que j'ai et puis on verra ça va être bon quand même j'en suis sûre et certaine vous allez voir ça va être une tuerie comme d'habitude c'est toujours une tuerie n'est ce pas et donc voilà je vous laisse découvrir la recette tout de suite donc nous allons prendre ces belles petites noix du brésil magnifique et nous allons les couper en tout petits morceaux que je dis tout petit c'est tout petit après on va les mettre dans ce bol et on va procéder à la suite voilà on fait exactement la même chose avec les noix de pécan on les coupe en petits morceaux et on les met dans le bol et je fais exactement la même chose avec les noix de bol on mélange un petit peu tout ça avant de rajouter le reste là je rajoute des graines de courge et je vais à nouveau mélanger vite fait on va rajouter des graines de lin ensuite des amandes effilées puis beaucoup 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 de flocons d'avoine et ensuite des graines de sésame et on va mélanger le tout vous voyez que je n'ai pas de mesure exacte je fais vraiment tout au pif nous allons à présent commencer à faire chauffer de l'huile donc moi j'ai juste pris de l'huile de tournesol normal j'ai rajouté l'huile qui avait sur mon beurre de cacahuète parce que je veux rajouter du beurre de cacahuète dedans vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco et des choses comme ça vous utilisez en gros l'huile que vous voulez pour peu que ça n'ait pas trop de goût donc on va faire chauffer tout ça je vais rajouter encore un petit peu d'huile nous allons à présent rajouter du miel il me reste pas beaucoup de miel à la maison donc je vais rajouter tout le miel que j'ai mais ça ne fait que deux cuillères comme vous voyez donc je vais rajouter du sirop d'érable là je suis sur feu maximum et comme c'est de l'huile ben ça boue pas facilement mais là bizarrement quand j'ai mis le sirop d'érable ça a commencé à bouillir c'est vraiment bizarre alors je rajoute aussi toute la cannelle que j'ai à la maison et comme vous voyez il m'en reste pas beaucoup mais si j'en avais plus j'en aurais rajouté beaucoup plus et là je fais bouillir le tout on fait bouillir juste quelques minutes une ou deux minutes on rajoute aussi beaucoup beaucoup de vanille tant qu'on peut ça c'est la vanille et puis après on met à feu plus doux juste encore quelques minutes une dizaine de minutes voilà je verse le tout sur ma préparation et je mélange bien tout ça je prends du papier sulfurisé que je mets sur ma plaque je verse toute ma préparation dessus puis je vais enfourner le tout j'ai mis le four à 165 degrés et je fais cuire pendant une demi heure toutes les cinq minutes il faut le sortir du four pour mélanger alors ça se mélange comme ça regardez donc voilà en fait on mélange avec une spatule et on pique comme ça tout simplement dedans on va pas retourner parce que sinon ça va déborder dans tous les sens pendant qu'on mélange ce serait pas très pratique donc rien qu'en piquant dedans comme ça ça mélange très bien et on doit le faire toutes les cinq minutes pendant une demi heure mais il faut vraiment le faire toutes les cinq minutes et ça mélange parfaitement bon voilà on vous je ne sais pas si on voit bien mais ma préparation est prête ça a déjà bien bruni donc là moi je vais personnellement rajouter de la noix de coco ça se rajoute cinq minutes avant la fin et il faut refaire cuire cinq minutes parce que c'est très fragile sinon ça brûle voilà maintenant que ma préparation est finie je l'ai divisé en deux dans une des deux moitiés je mets des fruits secs c'est à dire là moi je mets des cerises séchées de la canneberge séchée etc j'aime pas trop les raisins secs donc j'en ai pas mis mais c'est selon le goût et dans l'autre moitié et ben je mets du chocolat au lait et du chocolat noir en petites pépites comme ce qu'on utilise dans les cookies et donc je mélange donc il y aura un qui sera au chocolat et l'autre qui sera aux fruits secs voilà sinon vous pouvez aussi améliorer faire un mélange de tout en faire un fruits secs chocolat c'est très bon aussi voilà c'est chacun selon ses goûts mais vous voyez j'ai tout fait au pif avec ce que j'avais à la maison et ça fonctionne très bien c'est super bon les enfants adorent surtout celui au chocolat faut bien l'avouer j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle super vidéo de ben soit de trucs à manger soit de langues soit de je sais pas on verra allez à bientôt ciao bye bye